Musique Sur le plan de la mortalité générale, compte tenu du fait que ces épidémies sont variables, il y a eu moins de grippe, il y a eu plus de Covid-19, il y a eu une année où il y a eu une grippe terrible en 2017 et il y a eu plus de morts. J'avais pensé que cette épidémie d'infection respiratoire qui était qui se passait pendant le premier semestre n'allait pas bouleverser l'espérance de vie des endroits dans lesquels les choses seront prises en charge d'une manière qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'on a toujours pris en charge les infections respiratoires. Pour Marseille, maintenant j'ai les données pour Marseille parce que l'INSEE les a, et bien ça montre que pendant ces six premiers mois, enfin jusqu'au 15 juin, il y a eu 1536 morts en 2020, 1366 en 2019, c'est-à-dire 70 de plus en 2020, et 1440 en 2018, c'est-à-dire 4 de moins en 2020 qu'en 2018. Et je ne sais pas 2017 parce que je n'ai pas les données, où la différence était encore, il y a eu encore moins de morts cette année qu'en 2017 ou qu'en 2018. Donc c'est intéressant de voir que quand on prend les choses calmement, qu'on essaie de les gérer sans affolement, et qu'on prend toutes les mesures nécessaires, et bien sur le plan de la mortalité générale, compte tenu du fait que ces épidémies sont variables, et bien il y a eu moins de grippe, il y a eu plus de Covid-19, il y a eu une année où il y a eu une grippe terrible en 2017, il y a eu plus de morts, tout ça c'est équilibre, c'est des infections saisonnières, il faut les prendre comme des infections saisonnières, et les traiter et les autres éléments. Donc ça c'est l'analyse, mais ça ce sont les résultats par semaine de Marseille, et ça c'est à l'assistance publique, on voit même qu'au contraire, on a moins traité l'assistance publique du fait d'un certain nombre de messages qui ont été transférés aux gens sans rester à la maison, et que donc il n'y a pas eu de saturation des hôpitaux, il n'y a pas eu de mort supplémentaire, mais il y a des gens qui sont morts du Covid-19, mais comme il y en a moins qui sont morts de la grippe, cela finalement n'a rien changé aux statistiques. Alors ce n'est pas le cas à Paris, où à Paris il y a eu au contraire une augmentation de 31% de la mort par rapport à 2018, et 34,5% par rapport à 2019. Et bien il s'est passé des choses différentes, et donc il faudra bien avoir une analyse des chiffres très précises pour montrer pourquoi à Marseille il n'y a pas eu de surmortalité sur les trois dernières années. Je pense qu'à Paris il y a eu une surmortalité importante en 2020 par rapport à 2019 et 2018.